C'est lui qui a inspiré l'un des plus grands titres de France-Galle. En 1986, France-Galle et Michel Berger croisent la route de Fatou lors de leur voyage au Sénégal. Cette mère africaine, âgée de 18 ans, est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de son bébé, et souhaite confier ce dernier à la chanteuse pour ne pas qu'il meure de faim. Mais France-Galle refuse de ramener l'enfant en France et lui propose à la place de l'aider financièrement. Le couple paye les études de la jeune maman et finit par perdre contact. Le petit Babacar grandit loin de la chanteuse, qui partagera son chagrin dans le titre Babacar écrit par son mari Michel Berger. Que devient Babacar ? Un mois après la disparition de France-Galle, morte le 7 janvier, les journalistes de M6 sont partis sur ses traces. Ils ont retrouvé Babacar dans le petit village de Gandieil, au Sénégal, d'où il est originaire. Aujourd'hui âgé de 32 ans, il revient sur sa relation unique avec France-Galle et ses regrets, après sa mort à l'âge de 70 ans. « Ça a été vraiment un choc quand j'ai appris la nouvelle. Ce qui m'a fait mal, c'est que je n'ai pas pu assister à ses funérailles, N.D. et l'air, le 12 janvier, au cimetière de Montmartre. J'aurais aimé être invité par sa famille. Mais c'est comme cela. Je pense toujours à elle et je continue de prier pour elle. Son nom est gravé dans ma mémoire, a-t-il déclaré à M6 Info. » Babacar explique avoir rétabli le contact avec France-Galle en 2015. Il se serait retrouvé dans un restaurant sur l'île de Ngor, près de Dakar, cela a été très difficile de la retrouver. Et puis enfin, on a pu se voir. « Ça a été beaucoup d'émotion, je dois dire. Celui qui exerce la profession d'agent de sécurité raconte, France s'est arrêtée à cinq mètres de moi, elle m'a fixé pendant un long moment et m'a dit, j'ai vu ton père en te regardant. Ce souvenir, je l'ai toujours en moi et ce sera pour la vie. Elle m'a dit ce jour-là que tous ses amis voulaient me connaître, qu'elle me rappellerait. Mais au même moment, France-Galle doit faire face à une récidive de son cancer. « Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle », explique le jeune Sénégalais. S'il regrette ne pas avoir eu une relation plus maternelle avec France-Galle, convaincu que des gens se sont opposés entre France-Galle et lui, Babacar ne compte pas en rester là. Conscient de ses liens avec la France, il a l'intention de se rendre dans l'Hexagone, pour les Français mais aussi Raphaël Hambourguer, le fils de Michel Berger et France-Galle âgé de trente-six ans. « Un jour je viendrai en France et les gens me connaîtront. J'espère rencontrer Raphaël, le fils de France. Nous sommes un peu comme des frères », conclut-il. « Un jour je viendrai en France.